La séance est reprise. J'ai reçu de M. Jean-Luc Mélenchon et des membres du groupe La France Insoumise une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91 alinéa 6 du règlement sur la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Et je donne la parole à M. le Président Jean-Luc Mélenchon. Madame la ministre, mes chers collègues, nous pensons que cette loi est inutile parce qu'elle ne va pas régler le problème qu'elle soulève et auquel elle prétend répondre. Problème réel. Nous pensons qu'elle est dangereuse parce que, quelles que soient les intentions des auteurs, elle va créer une situation dans laquelle la liberté sera mise en cause puisque son exercice sera confié à des organes privés à qui il sera demandé de faire une censure préalable et privée vis-à-vis de ce qui leur paraîtra être la vérité ou le risque de l'erreur. On s'est interrogé sur les causes qui ont conduit à l'idée d'une telle loi. Nous en avons une idée qui va au-delà de la psychologie de ces auteurs. Mais commençons par dire ceci. Que les fausses nouvelles soient dangereuses, nous le savons bien depuis la dépêche d'Ems qui a provoqué une guerre. Qu'il faille que la vérité court toujours plus vite que l'erreur, on le sait, depuis 490 avant notre ère, quand on est parti de marathon en courant jusqu'à Athènes pour annoncer à temps la victoire avant que la panique ne s'installe. Que les moyens les plus vils soient employés pour salir et dénaturer des personnalités politiques, nous autres, nous le savons, qui nous souvenons des campagnes contre la vaisselle d'or de Léon Blum, contre les mensonges à propos de la laïcité de Jean Jaurès parce que ses enfants faisaient la communion. Nous avons à l'esprit le yacht d'Allende qui était une barque et plus récemment l'appartement sur trois niveaux du président Lula dont personne n'a jamais pu dire où il se trouvait et dont lui-même ignore jusqu'à l'existant mais qui lui vaut d'être en prison. Qu'il faille donc distinguer les fausses nouvelles des vraies est une affaire entendue. Que les fausses nouvelles soient souvent répandues, oui, c'est vrai aussi. Et depuis fort longtemps, je pense que tout le monde en convient. Si on regarde dans l'anthropologie, on découvre avec intérêt que la principale activité des êtres humains quand ils n'ont rien à faire et qu'ils se trouvent par exemple dans un bar ou un café, ça consiste à se raconter des ragots. C'est comme ça. 80% des conversations n'ont aucun contenu informatif, elles n'ont qu'un contenu de transmission d'infos dont on pense qu'elles peuvent amuser, faire rire, intéresser ou attrister l'autre. C'est comme ça. Nous sommes faits de ce bois-là. Mais les darwinistes ont établi que ce type de conversation aidait les gens à se préparer à avoir un comportement approprié parce qu'ils apprenaient de cette façon à faire le tri entre les apparences et la vérité. Car depuis toujours, c'est une grande dispute que cette question des apparences et de la vérité. Ainsi, vous pouvez croire que tous les jours le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est et le croire avec la certitude de la poésie, de l'amour, de la peinture. Mais le soleil ne se lève pas ni ne se couche. Il ne change jamais sa position sinon par rapport à d'autres corps. C'est la terre qui tourne. Je le dis parce qu'il faut aussi sourire dans ce type de débat. À la fin, nous restons quand même sur le fait qu'il s'agit de distinguer la vérité de l'erreur par la loi et les moyens qu'on pense mettre en œuvre. Alors, nous divergeons. Je veux vous dire que quelle est notre façon de voir les choses ? Comment peut-on, dans le domaine spécifique de la politique, pas dans celui des sciences, c'est l'épistémologie qui tranche l'affaire et le débat contradictoire, pas dans le domaine des idées, c'est la philosophie qui traite le cas. Nous sommes dans le domaine de la politique. Que faire d'utile pour la société ? Nous, nous pensons tous sur tous les bancs que ça va se décider, se décider, par un acte qui s'appelle le vote. Et donc, on essaye de réunir toutes les conditions pour que ce vote soit aussi sincère que possible. Que ceux qui ont cette écrasante responsabilité d'avoir à choisir le bien de la patrie le fassent en sachant, en connaissance de cause. Mais personne ne le fera objectivement, personne. Tout le monde le fera d'après ses propres préjugés, sa propre lecture de l'existence, la hiérarchie qu'il donne aux valeurs de la vie en société. Perdons à jamais l'illusion que la décision politique puisse être objective. Cela n'existera jamais. Comment faire alors ? Je peux vous lire les trois phrases qui résument notre doctrine. Elles sont de l'incorruptible dans son discours sur la liberté de la presse, Maximilien Robespierre. La liberté de publier son opinion ne peut donc être autre chose que la liberté de publier toutes les opinions contraires. Oui, et il précise, elle ne peut sortir que du combat de toutes les idées, vraies ou fausses, absurdes ou raisonnables. C'est dans ce mélange que la raison commune, la faculté à l'homme de discerner le bien et le mal, s'exerce à choisir les unes, à rejeter les autres. Voulez-vous ôter à vos semblables, vous demande Maximilien Robespierre, voulez-vous ôter à vos semblables l'usage de cette faculté pour y substituer votre autorité particulière ? Vous voyez que la question qui était posée hier à ceux qui prétendaient détenir la vérité cheminera au fil des siècles, chaque fois que quelqu'un se risquera à dire qu'il a trouvé un moyen supérieur à la discussion et à la confrontation pour trouver la vérité. Cette loi ne sort pas de nulle part. On a supposé je ne sais quel aigreur du chef de l'État à propos de la campagne qui a eu lieu. Bon, je ne le crois pas un instant. L'idée de ces lois dites fake news dans cette langue barbare qui dorénavant tient lieu d'idiome commun, que vous avez changé en cours de route pour dire la manipulation de l'information, vaste tâche, qu'est-ce qui n'est pas une manifestation ? Qu'est-ce qui n'est pas une manipulation si on part de l'idée que l'information en tant que telle n'existe pas, n'existe que ce qui en est dit et la façon de le dire ? Bon, ça existe dans la littérature, Madame la Ministre, vous ne le savez mieux que personne, le dernier bouquin de Garcia Marquez, il dit ce qui compte, ce n'est pas ma vie, ce qui s'est passé, c'est ce dont je me souviens et comment je m'en souviens. Même sur soi-même, on ne produira jamais de récits objectifs. Alors sur la politique, d'où ça tout vient ? D'où vient tout ça ? Je ne crois pas que le Président veuille régler des comptes. Il s'est produit que nos bons amis nord-américains ont compris, que les Russes ont compris, qu'il y a une bataille pour le soft power, comme on dit, c'est-à-dire pour utiliser les images, le son et l'information en tant qu'outils de combat à l'échelle de la planète, pour peser sur les décisions que prennent les pays. Voilà ce qu'ils ont compris. Et alors, ils ont demandé qu'on prenne des mesures. Qu'est-ce que nous sommes en train de perdre notre temps à discuter pendant des heures de la vérité et de l'erreur, alors que le sujet est très simple. Allons-nous interdire ? Et quand ? Russia Today et Spoutnik. Il n'y a pas d'autre sujet. Et d'ailleurs, dans chaque pays qui a voulu suivre les consignes que les nord-américains ont données au début de l'année, c'est-à-dire la France et ensuite les Allemands et les Anglais, on s'est empêtrés dans des discussions sans fin pour savoir comment faire, c'est-à-dire pour réussir à atteindre cet objectif sans pour autant percuter les libertés. Et partout, c'est la même gêne. La discussion qui a eu lieu en Allemagne, où les gens sont, paraît-il, très sérieux, 65 députés sur 663 présents, le jour où il faut voter la loi, dont l'organisme qui étudie la constitutionnalité de ce qui est discuté au Parlement allemand a dit lui-même qu'elle était anticonstitutionnelle et liberticide. Partout, on ne sait pas comment régler cette affaire. Et voilà l'unique point de départ, c'est cette bataille pour le soft power. Alors, si vous voulez interdire ceux qui, de l'extérieur, répandent des fausses nouvelles ou qui s'expriment par des canaux qui appartiennent à des gouvernements étrangers, vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Il va falloir surveiller matin, midi et soir la BBC. Il va falloir surveiller tous les jours Al Jazeera. Et peut-être que les autres vont se mettre à surveiller France 24 dans le cas où France 24 ferait de la diffusion d'une information qui serait tournée du point de vue de l'intérêt des Français. Et il pourrait alors citer le président Chirac lui-même. Parce que, en créant France 24, lui, il ne cachait pas l'intention. Il est indispensable qu'un grand pays comme la France puisse avoir un regard sur le monde et diffuser ce regard. Diffuser le regard des Français sur le monde, naturellement conforme à notre tradition. Voilà. Tout le monde fait ça. Et puis, ceux qui écoutent savent à quoi s'en tenir, ou essayent de savoir à quoi s'en tenir. Si vous voulez interdire, alors oui, moi je pense qu'en effet, il faut décider d'interdire Fox News, qui est une machine anti-française à dégoiser sur nous, qui nous insulte régulièrement, qui fait du French-Bashing parce qu'il trouve que ça s'écoute très bien, et qui raconte n'importe quoi sur la France, y compris des informations qui sont de nature à troubler l'ordre public. Car Fox News a déclaré, par exemple, en 2015, que les quartiers de la Goutte d'Or, de la Fontaine au Roi, de Médimontant, de la Porte Saint-Denis, ou de la Porte Saint-Martin, sont des no-go zones interdites aux non-musulmans, où l'on porte des t-shirts d'Oussama Ben Laden, et où les islamistes font la loi. Voilà. Il faut interdire Fox News, parce qu'il menace et trouve l'ordre public sous l'influence d'un gouvernement, celui des États-Unis d'Amérique, qui fait la guerre à toute une série de gens, et qui pense que c'est utile, de présenter notre situation de cette manière. Alors, par quels moyens ? Nous répondons. Un, le moyen politique, la confrontation de tout. Est-ce qu'il faut y mettre une limite ? Ben évidemment ! Bien sûr qu'il faut y mettre une limite, mais c'est déjà fait, la loi existe. On vous a lu, il y a un instant, l'extrait de la loi du 29 juillet 1881, article 27, je le relis. La publication, la diffusion, la reproduction, par quelques moyens, que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, comme Fox News, sera puni d'une amende de 45 000 euros. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Ça suffit ! Il faut... Alors, après, oui, on peut se poser une question. Comment faire pour rendre ceci applicable ? Il faut donc qu'il y ait des gens qui nous répondent. Ah, mais vous, vous avez trouvé la solution. Vous pensez d'abord que c'est le CSA qui va en avoir la responsabilité. Ah, mais nous ne pouvons pas être d'accord avec une idée pareille et avec une écriture pareille. D'abord parce que le CSA n'a pas, je veux dire, n'a pas reçu l'onction venue de je ne sais où qui lui permettrait de connaître la vérité mieux que l'erreur et mieux que les autres. Le CSA est composé d'êtres humains qui ont cette caractéristique d'avoir été nommés par d'autres êtres humains, qui eux-mêmes ont une caractéristique d'avoir tous une opinion politique. Parce que les membres du CSA sont choisis par des responsables politiques. Il faut bien que quelqu'un les choisisse, puisqu'on ne les élit pas, ce que nous nous préférerions. Mais ça va très loin votre affaire. À l'article 4, le CSA peut refuser le conventionnement d'une chaîne liée à un État étranger ou sous son influence. À l'article 5, le CSA peut suspendre la convention d'une chaîne pendant une période électorale ou préélectorale si elle participe à une entreprise de déstabilisation. À l'article 6, le CSA peut résilier la convention d'une chaîne si elle est liée à un État étranger ou sous son influence. Ah 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 ! Le CSA va donc décider de notre géopolitique. C'est lui qui va dire si tel ou tel est sous influence de l'étranger. Il va dire tel pays veut nous déstabiliser. Mais c'est pas à lui de faire ça, c'est à nous. À nous, les députés, à nous, les gouvernants. À nous de dire oui, celui-ci cherche à nous déstabiliser. Celui-là se comporte comme un adversaire. C'est une décision politique, c'est pas une décision administrative. De quel droit un organe administratif va-t-il prendre des décisions géopolitiques ? Tout ça est absurde. Mais vous l'avez fait parce que vous voulez vous protéger, je le comprends. Mais vous arrivez à un résultat qui est absurde et dangereux. Moi, je ne suis pas d'accord pour que le président du CSA décide si la Russie est notre partenaire ou notre ennemi. Je ne suis pas d'accord pour que le président du CSA décide ce qu'est la vérité ou l'erreur à propos du conflit entre Israël et la Palestine, par exemple, pour décider que tel ou tel diffuse une information sous influence de tel ou tel. C'est à nous, en toute raison politique, de le déterminer. Alors, après ce moyen si singulier, vous en trouvez un autre. On va demander aux diffuseurs de se sentir responsables de ce qu'ils diffusent. Fort bien. Comment ? Comme ils seront cruellement punis, je l'espère, si jamais ils ne le font pas, déjà on suppose qu'ils ont une vertu, la morale. Vous plaisantez ? Les GAFA ont un sens moral, voilà qui est bien nouveau. Facebook, Google, qui ne payent pas d'impôts, ont un sens moral et c'est à eux qu'on va confier d'établir si c'est la vérité ou mensonge, mauvaise plaisanterie. Les gens immoraux ne peuvent pas avoir en dépôt l'application de la morale. Ces gens qui ne payent pas leurs impôts ne méritent pas notre respect aussi longtemps qu'ils n'auront pas payé leurs impôts. Alors ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? On les connaît. C'est eux qui vont établir la censure. À quel moment ? Avant. Mais forcément avant. D'habitude, on sanctionne des actes. Eux, ils ne feront pas ça. Parce que s'ils laissent passer une information réputée fausse, alors ils seront sanctionnables. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont sanctionner avant. D'après quoi ? D'après leurs propres préjugés. Et ils empêcheront l'information d'être diffusée. Qu'elle soit vraie ou fausse, c'est une deuxième question. Supposer une information qui circulerait sur les réseaux sociaux expliquant que Google est immoral et Facebook aussi. On peut imaginer qu'elle ne leur plaît pas. Et donc, comme ils pensent que c'est une fausse information, puisque eux-mêmes se sentent moraux et respectables, eh bien, couic, ils la coupent. Ça s'appelle une censure privée. Montrez-nous comment ils ne le feront pas. Vous allez sans doute nous le montrer. Bien sûr que non. Ils le feront. Parce qu'ils le font déjà. Depuis que les États-Unis d'Amérique ont décidé qu'il fallait contrôler les fausses informations politiques, Facebook a changé son algorithme. Résultat extraordinaire, il y a 45% d'informations de moins concernant le socialisme, concernant la dénonciation du capitalisme et concernant la dénonciation du productivisme. Donc on voit très bien où ils ont mis les fausses nouvelles. Ils les ont mis dans le camp qu'ils combattent et qu'ils les combattent, parce que nous les combattons et les combattrons. Par conséquent, nous ne sommes pas d'accord pour qu'ils soient, eux, nos juges. Nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons qu'au risque de l'erreur, au risque de nous tromper, c'est ici que ça doit se définir et pas ailleurs. Pas dans un organe de censure privée. La loi se trompe de cible. S'il fallait vraiment combattre la fausse information, alors on se battrait contre la concentration de la propriété des médias. Alors on se battrait pour faire en sorte que les journalistes puissent correctement faire leur travail. C'est-à-dire qu'un journaliste en particulier n'ait pas peur et que pour ça son contrat de travail soit stable, qu'il ne soit pas écrasé de tâches, de sorte qu'on ne voit plus ces gens courir avec une caméra sur les bras après avoir conduit la voiture, poser une question, remonter et repartir faire le montage. Ce sont les conditions matérielles de travail des journalistes qui sont la première garantie pour nous du fait que l'information soit de qualité et qu'on puisse ensuite la faire tourner. L'influence des annonceurs serait réduite et il n'est pas juste que les aides à la presse qui sont distribuées pour précisément permettre à celles-ci d'exister ne fassent pas le tri entre ceux, la presse d'opinion qui mérite d'être soutenue, qui mérite d'être subventionnée et la presse qui prétend n'avoir pas d'opinion mais qui en a quand même une et qui formate l'esprit du public. Précarisation des journalistes, influence des annonceurs, concentration de la propriété, voilà les vraies racines des difficultés que nous avons avec la qualité de l'information. La qualité de l'information est un sujet central en démocratie. Il y a deux piliers à la République si l'on veut que le citoyen soit libre. Premièrement, c'est l'éducation qui permet à chacun de développer son esprit critique et deuxièmement, c'est l'information qui lui permet de confier à d'autres le soin de se renseigner pour donner les instruments dont on a besoin pour prendre la bonne décision en tant que citoyen qui s'occupe de l'intérêt général. Ce sont les deux colonnes du temple républicain, l'information et l'éducation. Ni l'un ni l'autre ne doivent être confiés à des secteurs qui manifestent des intérêts privés et vont les poursuivre dans l'exercice des missions d'information et d'éducation. Le CSA ne peut pas remplir ce rôle. Google, Facebook ne doivent pas le faire. C'est à nous de mettre au point les outils. Je conviens et je peux en parler, je ne suis pas le seul dans cet hémicycle, qu'il est exaspérant de voir comment on peut être traîné dans la boue une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par semaine sur des allégations sans aucune démonstration tuls, serres, dégoûtent, abattent et sont faites pour salir et qu'on ait d'autre recours que la diffamation plaider devant un tribunal et attendre des mois durant qu'une réponse vienne ou bien le référé qui comporte tous les dangers d'une décision prise soudain et qu'il faut présenter dans des termes tels qu'on est tout de suite notre décision. Combien de jours vais-je encore devoir supporter les allégations de ce logerot, président de la présidente, la soi-disant commission de contrôle des comptes qui chaque jour m'invente un sujet nouveau, sans aucun contrôle, sans aucune contrepartie, sans que je puisse défendre mon honneur ou que ce soit. Il y en a assez de ces façons de faire. Combien d'autres sujets doivent encore citer ou nous n'avons pas de recours ? Que fait le CSA dans ces circonstances quand des fausses nouvelles sont lancées ? Je me rappelle de ce montage d'un de mes discours où on m'entend dire que je suis déprimé, on entend des applaudissements derrière. Alors au bout de plus de deux mois, le CSA a dit « Ah ben oui, c'est un montage, c'est bidon ». Il n'a pas dit ça et ça peut laisser penser qu'il voulait dire autre chose. Où est-ce que cette décision du CSA a été publiée ? Nulle part ! Voilà le régime de la vérité aujourd'hui. Et quoi, on va parler entre nous, Français, de Russia Today et de Spoutnik ? Est-ce qu'on croit qu'il y a un seul Français qui se laisse attraper par des informations qu'il n'a pas envie d'entendre ? Ceux qui les croient, les croient parce qu'ils ont envie de les croire. Et s'ils ont envie de les croire, on ferait bien de se demander pourquoi. Parce que le doute s'est répandu partout ! Et si le doute s'est répandu partout, c'est parce qu'ils ont vu que la décision démocratique n'était pas respectée, que quand ils votent non, on fait comme s'ils avaient voté oui, et ainsi de suite. Et c'est de l'intérieur que c'est vider la confiance. Je sais que c'est elle que vous voulez rétablir, mais vous n'y arriverez pas par ce moyen. Ce n'est pas le bon. Je vous mets en garde contre les risques terribles qu'une manière de faire de cette nature comporte pour l'avenir. Imaginez que des gens moins scrupuleux que vous, car j'estime que vous vous jugez scrupuleux, aient l'usage de telle loi. Et si vous voulez avoir bien peur, imaginez que ce soit moi qui en ai l'usage. Bon, ça, ça vous permet de comprendre, si je m'en tiens aux caricatures que vous faites de moi d'habitude. Alors, comment peut-on faire ? Il nous faut un recours. Ce recours existe dans plus de 17 pays dans le monde. Nous avons fait une pétition sur ce sujet. J'avais d'abord appelé le tribunal déontologique des médias. Aussitôt, au mot de tribunal, tout le monde m'a repeint, comme le Robespierre de service qui viendrait, ce que Robespierre n'a jamais fait, guillotiner tout le monde, et envoyer tout le monde au tribunal. Ah, quelle erreur j'avais fait ! De reprendre le nom qu'ont donné les Canadiens, qui sont, comme chacun le sait, des sanguinaires, qui n'ont à l'esprit que la répression de toute écriture et le contrôle de la conformité absolue de ce qui se raconte avec l'intérêt des gouvernants. Ces pauvres Canadiens ont appelé ça le tribunal. Quelqu'un ici aura-t-il le front de me dire que ce tribunal a réduit la liberté de l'expression au Canada ? Personne, naturellement, encore heureux, parce que ce n'est pas le cas. Et combien d'autres pays ? Je veux vous régaler de la liste, que je vais retrouver dans un instant. En général, quand on cherche un papier, on ne le trouve pas. C'est une règle dite de l'emmerdement maximum. Voilà, les conseils de déontologie. Il existe, vous voyez, je me suis trompé, non pas une vingtaine, mais une quarantaine de conseils de presse, conseils de déontologie dans le monde. Cette invention totalitaire, je mets des guillemets, est proposée par un syndicat dont le caractère bolchevique est connu de tout le monde, le FNJ, qui est le syndicat majoritaire de la profession. D'autres syndicats n'en veulent pas. Ils ont des arguments, qui est qu'ils se réfèrent à une charte qui existe, qui est une charte internationale, et dont nous, nous sommes prêts à dire, eh bien mettons-la dans la convention collective des journalistes. Faisons en sorte que chaque journaliste puisse se réclamer de cette charte, en tant qu'argument à l'intérieur de la relation avec l'employeur. Mais ça n'enlève pas le reste. Composer un conseil de déontologie, vous en avez un en Belgique, autre état totalitaire bien connu, il a été créé en 2009. Il est composé de 6 journalistes, 6 éditeurs de presse, 6 représentants de la société civile. Il étudie 130 plaintes par an. Mais les médias doivent publier leur condamnation morale. On ne leur prendra même pas en euros dans ce conseil déontologique des médias. Si on veut leur prendre un euro, on ira en diffamation et c'est la justice qui tranchera. Mais là il s'agit de morale, d'honnêteté, de sincérité dans les rapports. Le Québec a créé ce conseil de presse du Québec, tribunal d'honneur des médias. Il a été créé en 1973. Il est composé de 8 membres de la société civile, 7 représentants des entreprises de presse, 7 représentants des journalistes. Il étudie 200 plaintes par an et il rend public les blâmes. C'est en rendant public le blâme que l'on crée la mécanique vertueuse, parce qu'après, eh bien celui qui s'apprête ou celle qui s'apprête à écrire quelque chose, où il sait lui-même qu'il s'arrange avec la vérité, c'est que derrière il y aura la sanction du blâme moral qui disqualifie professionnellement. Et tel ou tel pourra refuser à sa hiérarchie, à sa chefferie, rompant ainsi, avec la dictature que sont ses chefferies dans la plupart des médias, où il n'y a pas de conseil de rédaction et où les abonnés n'ont aucun pouvoir, peuvent commander des sujets jusqu'à l'écriture de ce qu'ils doivent contenir, ou les images qu'ils doivent aller chercher, nonobstant ce qui se passerait réellement. Alors, chaque salarié pourrait dire, moi je ne veux pas faire ça, parce que je n'ai pas envie moi de ramasser le blâme qui ensuite va me disqualifier dans ma profession. L'Allemagne a la même chose, il a été créé en 1956, il est composé de deux organisations de patrons de presse et deux syndicats de journalistes dans la tradition allemande de la social-démocratie. Il étudie 1900 plaintes par an, il faut dire qu'avec des journaux comme le Spiegel, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'occuper toute l'année. 1900 plaintes par an et il rend public des jugements qui vont de la remarque à la réprimande. Je dis le Spiegel parce qu'il a publié, il n'y a pas longtemps, la photo d'un spaghetti pour pendre les Italiens. Ce qui montre une attitude fraternelle qui vaut la peine d'être connue. Autres exemples, le conseil de la presse en Suède, il a été créé en 1916, c'est même pas une nouveauté. 1916, le conseil des médias en Finlande en 1927, le conseil de la presse du Chili, il a été créé en 1991, c'est-à-dire après la chute du tyran, chacun se rappelant du rôle lamentable, écœurant, dégoûtant et criminel du journal Mercurio qui avait passé l'essentiel de son temps à salir le pouvoir d'Allende et à appeler au coup d'État. Il y a aussi un observatoire togolais des médias, et je pense que nous pourrions nous en servir comme modèle, pour une fois. Ce ne serait pas dans l'autre sens. Le conseil de la presse en Suisse qui a été créé en 1977. Qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas de ce conseil ? Voilà pourquoi nous rejetons un texte, car dans le débat auparavant, vous dites on n'en veut pas. Vous voulez bien le CSA, le Facebook, le Google, tout le monde donne son avis. Mais les professionnels, les parlementaires et le public, non. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous craignez ? De quoi avez-vous peur ? Pourquoi on ne le ferait pas ? Il y a un amendement que nous avons déposé, il a été rejeté en commission. Pourquoi vous ne l'adoptez pas ? Ce n'est pas un conseil déontologique mélanchoniste. Ça n'existe en plus pas, le mélanchonisme. C'est un conseil déontologique pour le bien de tous. Pour la qualité de l'information. Un syndicat de journalistes le plus important le demande. Pourquoi c'est non ? Pourquoi au moment où vous décidez de lutter contre les fausses informations, vous refusez un outil qui existe chez les autres ? Quelle est cette arrogance ? Nous sommes donc meilleurs que les Togolais, les Suédois, les Finlandais, les Chiliens, les Suisses, les Québécois ? Oh ! Non ! On peut essayer de faire aussi bien qu'eux. Et ne pas confier à Google, qui possède 92% de part du marché, le rôle de savoir ce qu'est la vérité et ce qui est l'erreur. Alors, intégrons, intégrer, intégrons ce conseil de déontologie. Et je crois qu'on aura fait du bon travail. Vous allez voir au fil de la discussion. C'est notre rôle, hein ? Et on peut avoir notre avis et pas être pour autant partisan des fausses informations et de je ne sais quoi. Bon, on peut avoir un autre avis. Vous savez, c'est le dissensus qui fonde la démocratie, pas le consensus. Les esprits simples croient que du moment que tout le monde est d'accord, c'est bien. Non, non, ça c'est les dictatures. Là, tout le monde est d'accord, il n'y a pas le choix. Ben, le dissensus fonde la démocratie. Tout le monde n'est pas d'accord et on discute. Et comme on discute, ben le troisième, il écoute et il prend sa décision. Et celui qui écoute sérieusement l'un ou l'autre peut aussi changer d'avis. La démocratie, c'est aussi la possibilité de changer d'avis. Pas de s'enfermer dans une forteresse. Mais chacun doit remplir son rôle. Nous n'avons pas été élus ici pour vous donner raison. Nous avons été élus ici pour discuter ce que vous allez proposer. C'est ce qu'on fait. Voilà pourquoi je vais clore. Comment elle s'appelle la mienne de motion ? Renvoie en commission. Parfait. Renvoyons en commission. Pourquoi ? Il y a quelques auditions qui n'ont pas été faites et qui sont indispensables. Il faut convoquer Socrate. Parce qu'avec la maïotique, il pensait avoir trouvé la moyen de faire accoucher la vérité. Et on ne l'a pas entendu. Il faut convoquer peut-être Socrate aussi pour savoir. Non, Platon. Parce que lui disait que la corruption de la cité commençait avec la corruption des mots. Quand on qualifie de fausse nouvelle une vraie nouvelle, ou de vraie nouvelle une fausse nouvelle, est-ce que là il n'y a pas quelque chose à apprendre de lui ? On pourrait aussi faire venir Albert Camus pour l'entendre sur le prix qu'on paye à mal nommer les choses. Ou bien même Garcia Marquez, qui est un de mes auteurs favoris comme vous avez pu le voir encore récemment, qui dit la difficulté qu'il y a à nommer les choses qu'on ne connaît pas. Et la chose qu'on ne connaît pas, c'est justement ce que vous prétendez établir par la loi. C'est la vérité. Nous n'avons que nos pauvres esprits pour essayer de la trouver, y compris en politique. Merci Monsieur le Président Mélenchon. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur Mélenchon, d'une manière générale vous l'avez compris, et je ne vais pas, après cette longue tribune que vous avez faite, redire l'ensemble de mon discours. Je crois que j'ai dit beaucoup beaucoup de choses qui éclairent les propos et vos inquiétudes. Vous savez bien que cette loi, il ne s'agit pas de distinguer l'erreur de la vérité, vous l'avez entendu. Il faut être d'une certaine mauvaise foi pour reconnaître que la question de la lutte contre la manipulation de l'information est une question de ne pas se rendre compte que c'est une question qui inquiète nos démocraties, qui inquiète les journalistes et la politique du laisser faire. Monsieur Mélenchon, je ne pensais pas que vous étiez de cette sensibilité-là. Mais puisque vous avez terminé sur ce conseil de presse, je l'ai déjà indiqué, je vous le dis, je n'ai aucune opposition de principe à la création d'un conseil de presse. Mais il n'y a aucun consensus au sein de la profession sur ce sujet. Si un accord était trouvé, je serais très heureuse de parler de ce projet. Merci Madame la Ministre. Pour la commission, Monsieur Studer. Monsieur le Président Mélenchon. Merci beaucoup Monsieur le Président. J'en profite pour saluer Socrate et Platon. pour vous dire que, bien entendu, il est difficile, sur le temps qui nous est précieux, de répondre à tout ce que vous avez pu avancer dans la discussion. D'abord, sur ce que vous appelez de vos voeux, le conseil de déontologie. Effectivement, en commission, nous en avons parlé et j'ai expliqué pourquoi, effectivement, je pense que c'est à la profession de réfléchir à cela et ensuite aux législateurs, si jamais ils n'arrivent pas à déboucher, de le faire. Je me suis publiquement exprimé sur cette question-là. Et d'ailleurs, rien ne vous empêche, Monsieur Mélenchon, avec votre groupe, de proposer prochainement une proposition de loi qui viserait à cet objectif. Voilà. On en discute. Mais je vous réponds et j'ai eu l'occasion d'en discuter de longues minutes et dans le détail avec Monsieur Larive pour lui dire pourquoi ce n'était pas l'objet de cette loi. Ensuite, j'ai bien noté avec intérêt, effectivement, dans la discussion que vous aviez sur le conseil de déontologie. Je reprends mon petit papier. « L'intérêt, c'est de rendre public le blâme », avez-vous dit. Effectivement, c'est ce qu'on va demander à travers la rédaction de l'article 9 de cette loi. Rendre public le blâme envers ceux qui n'auraient pas pris des mesures pour faire en sorte, c'est ce que je disais dans mon introduction tout à l'heure, de défavoriser ceux qui produisent une information vérifiée, sourcée, croisée, c'est-à-dire les journalistes. Puisqu'effectivement, qu'est-ce qu'on demande dans cet article ? On demande au CSA de remplir un rôle de supra-régulateur, de mettre autour d'une table tous les acteurs de l'écosystème numérique, les plateformes, les fournisseurs d'accès, les annonceurs parce qu'ils gagnent de l'argent avec la publicité qu'ils y font, les éditeurs de presse sur lesquels on a avancé, sur leurs droits voisins récemment, les journalistes qui sont engagés dans des procédures de normalisation, de labellisation. Je souhaite par exemple ce qu'a fait Reporters sans frontières. Et donc, annuellement, le CSA pourra publier un bilan de ce qui aura été fait et de ce qui n'aura pas été fait, tout simplement parce qu'on s'attaque effectivement à la base du modèle économique de ces plateformes. Parce qu'effectivement, on ne peut pas leur faire confiance. Effectivement, on ne peut pas rester naïf. Alors effectivement, chaque année, nous dirons parce que leur modèle économique repose sur la confiance que font les utilisateurs à ces plateformes. Et donc chaque année, nous pourrons dire publiquement, publiquement, et nous en ferons ici le relais. Nous avons suffisamment de relais pour le dire. Cette Assemblée nationale jouera son rôle publiquement. Qu'avez-vous fait ? Que n'avez-vous pas fait ? Et en fonction de cela, nous avancerons. Et si nous n'avançons pas assez vite ? Alors à ce moment-là, effectivement, nous profitons de ce débat que nous avons aujourd'hui pour le cranter à l'échelle européenne parce que c'est à l'échelle européenne que nous gagnerons ces combats, comme c'est à l'échelle européenne que nous gagnerons le combat sur le paiement des impôts par ces entreprises. C'est à l'échelle européenne que nous le gagnerons. Donc nous donnons ici un signal et donc rendre public le blâme, c'est effectivement ce que nous allons faire sur ces plateformes qui pénètrent le quotidien intime de tous nos concitoyens français et européens. Merci beaucoup. Merci Monsieur le député. Nous allons passer aux explications de vote, mais je suis saisi par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public et donc le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée. Pour La France Insoumise, justement, explication de vote pour deux minutes. Madame Obono. Oui, merci Monsieur le Président. Donc après l'exposé très complet du Président Mélenchon, mon explication de vote va se résumer à réagir peut-être à l'interpellation de Madame la Ministre parce que je pense que le propos a été assez clair pour justement déplorer la manipulation de la formation. Donc je ne sais pas à quelle mauvaise foi vous faites référence, mais certainement pas à la nôtre. Et je pense que les propositions que nous faisons pour argumenter sur le renvoi en commission vont dans le sens de prendre au sérieux ce grave danger pour la démocratie et vont dans le sens de l'idée qu'il faut prendre plus de temps pour approfondir ce sujet, pour se doter d'outils législatifs qui est véritablement les moyens de mettre un terme à ce type de pratique. Et Monsieur le rapporteur, je pense que votre intervention va dans le sens de la nécessité de prendre plus de temps sur cette question parce que, effectivement, il n'y a pas aujourd'hui de consensus. Mais est-ce que ce n'est pas le rôle, sur la question du Conseil déontologique, est-ce que ce n'est pas le rôle du législateur, à un moment donné, de trancher ? C'est notre responsabilité. Comme on l'a dit, c'est aussi par la confrontation des points de vue et à un moment donné, nous prenons nos responsabilités de décider si le sujet est suffisamment grave, il faut ce type d'instance et c'est nous qui le décidons. Donc, effectivement, prendre le temps, écouter l'ensemble des points de vue sur cette question et nous décider, à un moment donné, sur quelle manière, de quelle manière, en s'inspirant de l'ensemble des exemples qui ont été donnés, de ce qui se fait au niveau international. On pourrait s'en inspirer et je pense que la liste est longue. Les modalités sont différentes. Et là encore, on serait bien inspirés de prendre ces exemples et de les travailler en commission. Effectivement, on a un temps parlementaire qui nous permet, y compris, de planifier cela. Justement, l'urgence, c'est de répondre à ces questions. Ce n'est pas de faire et de voter tout de suite la loi, parce que ce sont des questions d'importance et c'est pourquoi nous vous appelons à voter cette motion de renvoi en commission qui nous semble la plus raisonnable et la plus intelligente en l'espèce. Merci Madame la députée. Pour le groupe GDR, Madame Elsa Faucillon.